ok je vous montre ça rapidement le mode bitmap c'est à dire que je démarre d'une photo couleur sans problème en rvb et puis je vais passer en ne faites rien regarder simplement comme ça c'est plus cool image mode niveau de gris parce que vous voyez que le bitmap n'est pas accessible image mode niveau de gris puis image mode bitmap devient accessible alors le bitmap c'est quoi c'est une image à une seule couche grise et chaque pixel peut être soit noir soit blanc et ça c'est très intéressant alors quand je fais la conversion ici en mode diffusion ça va créer des petits points dont le but est de recréer les niveaux de gris en fait d'accord donc vu de loin ça fait des niveaux de gris bon j'annule ça parce qu'il ya mode bitmap donc je repasse de mode niveau de gris à bitmap puisque je viens d'annuler la conversion et il y a le seuil 50% seuil ou là les pixels vont être séparés en deux zones blanches et noir bon ça n'a pas un grand intérêt si ce n'est que quand vous travaillez sur une image très réduite ça peut être intéressant pour faire des illustrations pas mal par exemple ici voyons sur une image je la réduis de 100 fois 100 fois moins de pixels donc 518 sur 346 en mettant à 10% ça fait 100 fois moins de pixels avec certains sujets qui sont bien contrasté le mode bitmap diffusion pas seuil mais diffusion va donner des choses qui pourront être intéressantes à voir ce que vous pouvez faire avec ça bon j'annule plusieurs fois pour revenir à mon image haute définition la voilà et en couleur voilà alors ce que vous pouvez faire c'est faire un calque de réglages de type seuil qui va vous faire l'effet seuil mais avec la possibilité de choisir comment les pixels se séparer en deux groupes noir et blanc calque de réglages nouveau calque des réglages de type seuil voilà très intéressant ce genre de choses d'accord bon on va dire ça c'est bon c'est mon calque de réglages de type seuil entre les deux je peux mettre un calque de densité plus densité moins donc nouveau calque que je remplis de gris à 50% et que je mets en mode incrustation et dans lequel je vais dessiner au pinceau en avec des gris plus ou moins foncé soit pour éclaircir voyez j'éclaircie l'image d'en dessous et forcément le réglage seuil ce s'adapte ou j'assombris ah oui il faut le faire de manière localisée pour récupérer les yeux voilà c'est des choses complètement différentes voyez au départ d'un portrait on en obtient même un autre quasiment voilà très intéressant le réglage seuil utilisé avec l'option de calque de densité plus densité moins donc vous avez un contrôle assez assez grand sur ce que vous obtenez tout à fait ce genre de truc peut servir à faire l'effet lichtenstein j'ai pas vu leur plutôt l'effet warhol non c'est comme une bande dessinée vous voyez mais j'ai pas j'ai pas vu donc je saurais pas vous dire non ça sera plutôt du tramage et du redessin genre illustrator alors peut-être il faudrait que je vois le travail final mais je sens plutôt dans illustrator ça alors en convertissant l'arrière plan en objet dynamique on peut mettre un filtre de flou filtre flou flou gaussien qui va permettre d'atténuer le détail le filtre est dynamique il est là j'ai qu'à double cliquer sur lui et c'est très intéressant également de pouvoir enlever du détail comme ça évidemment si on veut que le détail ne s'enlève pas à certains endroits notamment les yeux il faut travailler sur le masque de fusion du filtre en dessinant en noir pour empêcher qu'ils agissent à certains endroits voilà très intéressant tout ça parce que ça peut servir à faire des illustrations quand vous avez une technique d'impression à une seule couleur typiquement les sacs plastiques les sacs plastiques de magasins ben on imprime en une couleur et malgré tout vous avez parfois des illustrations dessus donc ça ou faire des pochoirs même voilà voilà c'est fort suggéré votre esprit reconstruit ce qui manque en fait vous pouvez aussi se mettre dans la juve où une personne dés hashtags vous pouvez les voir mais tout à l'heure c'est mal